Après avoir créé 10 formations en ligne et 46 infoproduits, j'ai appris 3 choses. Mais avant que je te parle de ces 3 choses-là que j'ai apprises, c'est important que je t'explique le contexte. On va revenir sur mes débuts dans la création de formations et d'infoproduits. 2008-2012, je travaille en agence. La première année, donc de 2008 à 2009, en gros je fais mes armes, c'est là où j'apprends vraiment tout sur le tas, je suis autodidacte. Donc je fais un nombre bien sûr incalculable d'erreurs, d'échecs, et à force d'échouer justement j'ai fini par réussir. 2009-2012, donc un an après, une fois que j'ai compris comment fonctionne l'algorithme Google, que j'ai acquis suffisamment de compétences SEO, comment je l'ai su ? La preuve par l'exemple, par le résultat, en étant en première position sur beaucoup de mots-clés concurrentiels et en allant même jusqu'à dominer les 3 premières pages Google sur certains mots-clés. 2009, je décide de commencer à transmettre ces connaissances et ces compétences que j'ai acquises. Donc je décide de donner des cours à l'université de Clermont-Ferrand, à des master-sips. Je forme mon équipe, mes collaborateurs, mes clients en présentiel, nos partenaires techniques, sysadmin, etc. En 2013, suite à beaucoup de demandes, je décide de créer ma première formation en ligne. C'était sur la création de sites WordPress. En parallèle de ça, je mets en place mon premier infoproduit. Donc c'était un e-book sur le développement personnel qui a été packagé et vendu sous forme de méthode. En 2016, je créé 46 infoproduits. Ça a été réparti sur 4 sites différents avec ma compagne dans la niche santé. Et en 2022, ça a été la création des formations SEO4Maker avec l'Académie, le programme phare, la première formation en ligne SEO et la plus complète encore à ce jour sur le marché francophone. Donc avant de te parler de ce que j'ai appris, ça serait important de savoir, de comprendre pourquoi j'ai commencé à créer des formations en ligne et des infoproduits. Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui m'a amené à ça ? Il y a 3 raisons. La première, on ne va pas être hypocrite, c'est pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent sur Internet et générer des revenus passifs. C'est ce qui m'anime depuis que j'ai 18 ans, c'est gagner de l'argent en ligne. Moi, l'idée derrière qui m'a séduit, c'était de gagner de l'argent en dormant. C'est-à-dire que pendant que je fais autre chose, une tâche, peu importe, que je me baigne, que je sois en vacances ou autre, que je puisse gagner de l'argent. Et donc, en fait, que le gain d'argent ne soit pas directement corrélé à mon temps effectif de travail. La deuxième raison, et elle est importante, tu vas voir pourquoi, je vais t'en parler juste après dans la vidéo, c'est pour partager mes connaissances et aider les autres. Aider les autres à mon niveau. Pourquoi ? Parce que ça procure un sentiment de contribution, ça donne du sens à ton travail et ça procure un immense sentiment de satisfaction. Et la troisième et dernière raison, c'est tout simplement pour me créer un lifestyle, un mode de vie idéal, en tout cas un mode de vie qui correspond à mes envies. Et un mode de vie qui correspond à mes envies, c'est quoi ? Ça tient en un seul mot, liberté. Liberté géographique, liberté temporelle et liberté, bien sûr, financière. Un mot, trois pôles. Donc ça, c'est les raisons. Mais c'est intéressant de savoir aussi qui est-ce qui m'a amené, quel a été le processus qui m'a amené à la création d'infoproduits dans un premier temps et ensuite la formation en ligne. Parce que c'est bien beau de se focaliser sur le résultat, mais avant d'obtenir le résultat, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est connaître le chemin, le parcours pour comprendre les mécanismes, les enjeux derrière qui ont permis justement d'atteindre ce résultat et surtout pourquoi ce chemin-là a été gravi. Donc le SEO, clairement, si tu ne connais pas Search Engine Optimization, mais je pense que si tu suis ma chaîne, tu dois connaître un minimum le SEO, le référencement naturel, c'est-à-dire la capacité à positionner un site Internet dans les premières positions Google en organique. Moi, il faut savoir que le SEO, je ne connaissais pas du tout à la base. Je n'ai jamais dit, tais, j'ai envie d'être SEO, ça m'est tombé dessus, j'avais envie de travailler sur le web. Je cherchais n'importe quel boulot en rapport avec le web et à la base, ce n'était même pas le SEO, c'était plus la création de site Internet. Je ne connaissais pas du tout. C'était en 2004, création de site et en gros, en postulant, en 2008, j'avais décroché un post, j'avais commencé fin 2007 et un post qu'on m'avait proposé, référenceur Flasher, c'était un post double à l'époque. Pour Flasher, ça n'existe plus, c'était la création de site full flash. Bref, j'ai dit pourquoi pas Banco et en gros, je me suis pris au jeu. J'ai adoré le SEO à mes débuts, donc fin 2007, début 2008, ce que j'aimais beaucoup en fait, c'était de jouer au jeu du chat à la souris avec Google, trouver, exploiter les failles, ressentir sentiment de puissance et de maîtrise quand t'arrivais à ressentir l'algorithme, quand t'arrivais à prédire qu'en faisant telle ou telle action, ça l'a amené à tel ou tel résultat. Ce qui aujourd'hui est beaucoup plus complexe et délicat vu que l'algorithme est de plus en plus opaque. En 2013, quand j'ai quitté mon ancienne boîte, je me suis laissé séduire par l'affiliation. J'en avais déjà entendu parler forcément, mais honnêtement, j'étais tellement à fond dans mon taf, j'étais passé responsable d'équipe, j'adorais mon taf, la boîte dans laquelle je travaillais et du coup, vu que je suis quelqu'un d'entier, j'avais clairement ni le temps ni l'envie de me pencher sur des projets annexes, secondaires, personnels parce que déjà, j'étais suffisamment rincé par mon taf. En 2013, vu que j'avais beaucoup plus de temps, vu que je ne travaillais plus dans mon ancienne boîte, je m'étais mis à mon compte, je m'étais laissé séduire par l'affiliation, on en a beaucoup parlé et l'édition de site. On m'a tanné, on m'a toujours dit, Seb, on m'a suggéré, Seb, avec les compétences que tu as, pourquoi tu ne te lances pas dans l'affiliation, je ne comprends pas que tu ne sois pas lancé dans l'affiliation. Bon, à force, je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer, je vais essayer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite compris que ce concept-là de l'affiliation à l'édition de site, ça n'avait pas de sens pour moi, ce n'était pas fait pour moi. Je ne dis pas que c'est un concept foireux, loin de là, je ne dis pas que c'est un concept sur lequel tu ne peux pas gagner d'argent, loin de là, au contraire, c'est un concept qui est rentable, voire très rentable, tu sais comment faire. C'est juste qu'encore une fois, ce n'était pas adapté, forcément, ce n'était pas le plus adapté à mon profil. Et c'est pour ça que je t'en parle ici avant de t'expliquer ce que j'ai appris dans les formations en ligne et les infoproduits, parce que c'est ce que je vais t'expliquer après, mais pour moi, un bon formateur en ligne, si tu veux durer dans les infoproduits, mais surtout dans les formations en ligne, tu as intérêt à faire ça par envie, c'est mieux, ça ne s'improvise pas. En fait, je me suis posé la question, l'édition de site, l'affiliation, donc en gros, tu gagnes de l'argent, ce n'est pas le problème, mais moi, ce n'est pas ce qui me nourrit en tant que tel, ce n'est pas la raison première, ce n'est pas ce qui anime chacune de mes actions. Même à l'époque, quand j'avais 18 ans, je voulais gagner de l'argent en ligne, certes, mais ce n'est pas la raison première. C'est pour ce que ça permettait derrière, c'était tout ce qui était associé derrière dans le gain d'argent en ligne, c'était le fait de gagner de l'argent autrement, différemment. Ce qui me fascinait, c'était ce processus créatif derrière les interfaces, même déjà à 12 ans, quand j'ai touché à des ordinateurs en techno, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir interagir avec une interface, de mettre en place ce processus créatif, d'avoir ce champ de possibilités, c'était clairement encore le western à l'époque, et je savais qu'il y avait énormément de coûts à faire, mais ce qui me plaisait, c'était le jeu, ce côté explorer, explorer un champ des possibles, au-delà de gagner de l'argent. Parce que si la raison première, c'était purement et simplement de gagner de l'argent, dans ce cas-là, il y avait d'autres moyens, je veux dire, tu peux te lancer dans la finance, tu peux faire, enfin tu vois. Donc l'affiliation, l'édition de site, je me suis dit, ok, tu gagnes de l'argent, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as créé ? Qu'est-ce que tu apportes au monde ? Et encore une fois, ça dépend le profil. Il y en a, ils vont être ok avec ça, ils vont juste être assez terre-à-terre, moi je veux gagner de l'argent pour payer mes factures, et ils ne vont pas aller chercher plus loin que le bout de leur nez. Pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas mon tempérament, j'ai besoin de donner du sens dans mon travail, d'avoir ce besoin de contribution, et le gain d'argent intrinsèquement ne me satisfait pas, en tout cas ne me suffit pas. Donc en gros, l'affiliation à l'édition de site, si on résume ça très simplement, ça tourne autour de trois choses. Première phase, tu mets en place un site internet. Alors maintenant, d'ailleurs, tu n'as pas que les sites internet, maintenant, peu importe le support, tu mets en place un réseau social, une chaîne YouTube, ce que tu veux, mais à la base, un site internet, tu le positionnes sur Google, sur des mots-clés liés au secteur d'activité, à la niche visée, par exemple, extracteur de jus, meilleur extracteur de jus, etc., sur la niche cuisine. Donc tu positionnes généralement les requêtes, alors avant, ce n'était pas cher, maintenant, c'est meilleur, plus meilleur, donc meilleur extracteur de jus, avis, avis, on ne sait rien, sur les sites de rencontre, avis Ashley Madison, avis, comment ça s'appelle, disons demain, etc. Une fois que tu es positionné dans la première position sur ce mot-clé, tu vas chercher à monétiser ce trafic, tu monétises ce trafic via l'affiliation. Donc l'affiliation, si tu ne connais pas, c'est quoi ? La mise en avant de produits tiers en échange d'une commission, d'une rétrocession sur chaque vente réalisée depuis ton site web. Donc les deux moyens les plus courants et les plus connus pour monétiser ce trafic, c'est l'affiliation ou alors la vente de liens qui s'est, on va dire, démocratisée ces dernières années en France. Encore une fois, c'était déjà très courant aux États-Unis dans les années 2000, la vente de liens, voilà, c'est jusqu'en France, on est un peu plus puritain et en retard, clairement, il faut le dire. Donc en France, ils ont eu une révélation quand il y a eu une plateforme de liens, je ne vais pas citer, qui a fait polémique, voilà, qui avait popularisé ce concept qui n'était pas innovant en soi, il n'y a rien eu de révolutionnaire, parce que c'est ce qu'on appelle le niche édit qui existait depuis Perpeto State. Et donc la vente de liens, effectivement, c'est très lucratif, c'est encore plus simple que l'affiliation, plus lucratif toute proportion gardée. Mais pour moi, l'objectif premier de l'édition de sites et du système d'utilisation, que ce soit l'affiliation ou la vente de liens, c'est tourner vers le gain d'argent pour soi. Et il n'y a pas de mal à ça, je veux dire, voilà, je pense que ça fait partie de l'évolution. Donc c'est cool, tu gagnes de l'argent, OK, mais pour moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parlait pas parce qu'en gros, tu travailles pour des bottes et des machines. Enfin, je n'avais pas cette impression de contribuer, en fait. C'était assez creux, finalement, comme concept. En fait, là où on atteint, pour moi, le paroxysme, je ne vais pas dire l'absurdité, mais pour moi, c'était un non-sens. C'est qu'en gros, avec le concept de vente de liens pour gagner de l'argent, vu que c'est un concept, la vente de liens, c'est très rentable, très lucratif. En gros, tu mets en place des sites exprès pour vendre du lien. Donc tu vas créer du contenu, tu vas le ranquer, tu vas positionner ton site, tu vas vendre du lien derrière, et voilà, et tu recommences, tu recommences. Mais pour moi, j'estime, c'est un travail, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais abrutissant dans le sens où ça n'apporte pour moi aucune valeur ajoutée, en tout cas par rapport à un humain. Pour moi, en tout cas, ça ne me parle pas. Et vu que j'ai besoin de trouver du sens dans tout ce que je fais pour m'éclater, pour avoir cette flamme, ce feu intérieur, c'est exactement pour cette raison, pour cette quête de sens, finalement, que les formations et les infoproduits m'ont toujours séduit. Et ça m'a paru, en fait, comme une évidence. En fait, là où je prenais mon pied de 2009 à 2012, c'était quand je dispensais des formations en présentiel. Alors, attention, à cette époque, je prenais également beaucoup, énormément mon pied, voire, honnêtement, c'est pour ça qu'il y a une évolution, ça fait partie du processus. Dans un premier temps, je prenais plus mon pied à ranquer les sites, donc je travaillais pour moi, en fait, pour ce côté mumuse, à être en première position, j'avais vraiment ce côté technicien, vu que j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Technicien, voilà, je mettais les mains dans le cambouis, tac, tac, ça me plaisait beaucoup. Et je m'éclatais plus dans ça, finalement, que dans la formation. Et après, il y a un temps pour tout, c'est comme le joueur de foot qui passe entraîneur. Après, quand j'ai commencé à dispenser des formations, il y a eu un processus, j'ai dispensé des formations pour des clients, pour les collaborateurs. J'ai recruté, je suis passé responsable d'équipe, j'ai donné cours à l'université. Et donc, forcément, tout ce processus, tout ce chemin a fait que j'ai pris mon pied à faire ça, j'ai pris du plaisir à faire ça. Je me disais, putain, c'est sympa, quoi, la transmission, quoi. Tu vois, tu as ce côté gratifiant, ce côté, putain, tu transmets de la valeur, t'aides la personne à... Alors, changer de vie, dans un premier temps, c'est un grand mot, parce que, bon, SEO, peut-être pas, il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, tu as ce côté où tu apportes quelque chose. Tu te prends en jeu, différemment. Et en 2013, ce qui s'est passé, quand j'ai quitté mon ancienne boîte, je voulais continuer à former des gens, mais différemment. Je voulais aussi m'évader, tu vois, travailler différemment. J'avais besoin d'évasion, de voyage, etc. Et ce que je voulais aussi, c'est automatiser une partie de mes revenus. Pas forcément dans un premier temps la totalité, mais une partie. Et c'est là que les infoproduits me sont apparues comme une évidence. Il faut savoir, c'est que j'avais pour projet depuis 2012 de créer une chaîne YouTube, de publier des vidéos et de créer des formations en ligne. Mais honnêtement, je n'avais pas encore la maturité nécessaire. J'étais obsédé par les infoproduits, la génération de revenus automatiques, et donc j'étais plus centré sur moi que sur la transmission pour les autres. En gros, moi, ce qui me plaisait, c'est que je voulais jouer, exploiter les failles des algorithmes. J'étais encore dans cette approche de technicien. Ce que j'ai fait, par exemple, en manipulant le nombre de ventes de mon livre que j'ai publié sur la Marketplace Amazon en 2013. J'ai d'ailleurs eu le droit à un bel email salé de la part d'Amazon. Donc voilà, toute cette époque, c'était beaucoup centré sur moi. Et du coup, je n'étais pas prêt encore pour la formation en ligne. Maintenant, je vais te dire, après avoir créé 10 formations en ligne et 46 infoproduits, les trois choses que j'ai apprises. La première, c'est que créer et vendre un infoproduit, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Et c'est littéralement et clairement à la portée de n'importe qui. En fait, il suffit de savoir résumer et condenser des connaissances, dans un domaine bien précis. Et ça suffit à créer un infoproduit. Ça ne sera certainement pas l'infoproduit du siècle, mais c'est un infoproduit qui est potable, qui est vendable. Après, je ne te cache pas qu'avoir un style créatif et artistique, c'est clairement un plus pour faire la différence. Moi, par exemple, ce qu'il y a le plus plus dans mon bouquin, ce n'est pas tant le fond et la forme. Les lecteurs, je cite, ils ont dit, ils ont adoré le style direct et percutant de l'auteur qui est en effet boostant. Donc en gros, la personnalité ici prime sur le fond. Tu vois, c'était le bouquin que j'avais publié à l'époque, une méthode redoutable pour changer de vie en cinq étapes. J'avais revu le titre, d'ailleurs, pour augmenter les ventes. Donc là, tu vois, c'était certains avis qu'il y avait, méthode d'épanouissement personnel. Et tu vois, c'est marrant, il y avait ce commentaire, cet avis qui m'avait particulièrement attiré. Tu vois, boostant, cinq étoiles. J'ai lu beaucoup de livres dans ce domaine. J'ai particulièrement apprécié celui-ci que je trouve assez complet. Mais surtout, j'ai adoré le style direct de l'auteur qui est en effet boostant. Je recommande vivement, même si le contenu est déjà connu, de la plupart de ceux qui s'intéressent au développement personnel. Et pour cause, parce que c'était exactement... Ça m'a fait plaisir cet avis. Pourquoi ? C'est exactement la raison première pour laquelle j'avais écrit et publié ce livre. Je n'avais pas la prétention d'amener quelque chose de nouveau ou de révolutionnaire. Je n'ai pas inventé l'eau chaude à ce niveau-là. Ce n'était clairement pas le but. En fait, le but initial dans la rédaction de ce livre, c'était de condenser l'ensemble des connaissances, des informations que j'avais lues et acquises au travers de différentes lectures. Parce que j'avais lu énormément de livres sur le développement personnel, la spiritualité, quand j'habitais à l'époque à Montpellier. Donc, notamment en 2007, 2008 à 2012. Et j'avais envie, en fait, de condenser sous forme de livre de chevet qu'en gros, un utilisateur, une personne qui se lançait dans ce domaine-là, cette niche-là, s'il n'avait qu'un seul livre à acheter plutôt que 100 ou 150, un livre qui résume l'ensemble, en fait, de autres livres, qui synthétise tout simplement en langage simple et direct. Et donc, tu vois, c'est philosophique, cette personne-là. L'objectif a été rempli pour moi parce que c'est exactement ce qu'elle a ressenti. Bref, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que créer et vendre un infoproduit, pour moi, c'est le meilleur business en ligne à court, moyen et long terme. Pourquoi ? C'est rentable et agréable. La troisième et dernière chose, c'est que créer et vendre une formation en ligne, c'est possible, mais ça ne s'improvise pas. Contrairement aux infoproduits, et je t'explique pourquoi. Et ça, personne n'en parle, parce que c'est beaucoup moins vendeur, tout simplement. La formation en ligne, déjà, qu'on se le dise, c'est un business model incroyablement rentable. Mais c'est logique, parce que déjà, le concept, le business model de la formation en tant que tel, que ce soit en présentiel, déjà, c'est extrêmement rentable. Et encore plus, et surtout, quand tu le fais, entre guillemets, dans les règles de l'art, c'est-à-dire quand tu as les accréditations de financement, CPF, Caliopti et compagnie, et que tu es déclaré organisme de formation. Et dans ce cas-là, tu payes quasiment rien, c'est une niche fiscale en cotisation, c'est, je crois, 3% ou 1%, enfin, bref, voilà. Donc, la marge est énorme, c'est de l'or en bas. Et la formation en ligne, forcément, encore plus, parce que tu vas jouer sur l'effet levier. L'énorme avantage de la formation en ligne, c'est que, contrairement au présentiel, présentiel, si tu fais une formation pour 300 personnes, tu as une limite, on va dire, au niveau de la place spatiale, au niveau de l'espace, tu le fais dans une salle, bien que, déjà, la formation collective, le concept de formation collective, soit déjà beaucoup plus rentable en lui-même que la formation individuelle, ce qui est logique. Parce que c'est exactement le principe de l'effet levier. Si tu fais, si tu dispenses un même cours, que ce soit pour une personne ou 300 personnes, et que ça ne te demande pas, du coup, de charge de travail supplémentaire, tu vas gagner beaucoup plus d'argent quand tu as 300 personnes qui te payent, même si c'est le ticket d'entrée intrinsèquement et moins cher, mais sur le volume, c'est beaucoup plus rentable que 300 personnes te payent 50 balles, qu'une seule personne te paye 500 balles, OK ? Et là, la formation en ligne, ça s'appuie exactement sur ce concept, ce principe d'effet levier, sauf que ça va l'exploiter encore et aller beaucoup plus loin. Parce qu'en ligne, tu n'as quasiment pas de limite. Que tu fasses une formation à 300 ou 500 clients, ça ne te coûtera pas d'effort davantage. Alors, la limite, dans la réalité, il y en a quand même une, c'est au niveau de ton marché, tout simplement. Si, par exemple, tu fais une formation en ligne, comme moi, dans le domaine, la niche du marketing, alors après, tu peux étendre ton marché en trouvant des angles d'approche différents, mais par exemple, dans la niche marketing business, tu as quand même une limite de marché qui n'est pas extensible à mort. Je ne pense pas qu'il y ait 3 milliards d'humains, encore moins sur le marché francophone, qui soient intéressés par la formation, dans les formations marketing, tu vois. Bon, voilà. Mais tu peux quand même toucher, tu peux aller assez large et gagner suffisamment de ta vie de manière très confortable en étant artisan. Et après, tu peux aller encore beaucoup plus loin, c'est une autre approche, en recrutant des gens, etc. Le point sur lequel je voudrais insister dans cette vidéo, parce que quasiment personne n'en parle, et je pense, pour moi, c'est important, c'est que je ne pense pas qu'on puisse tenir un business de formation sur le long terme si on le fait juste pour la thune. Je veux dire, ça demande un vrai engagement. Tous ceux qui te disent, « Ouais, mais tu fais ça pour l'argent ? » Bien sûr que je fais ça pour l'argent, bien sûr, je ne m'en suis jamais caché. J'aime l'argent, j'adore l'argent. Mais par contre, ce n'est pas la raison première. Je vais t'expliquer pourquoi. La raison première pour laquelle je me suis tourné vers la formation en ligne, c'est la volonté de partager et transmettre mes connaissances. Je vais retrouver en fait ce kiff que j'avais expérimenté dans la formation à mes débuts. Mais cette fois-ci, sans avoir la contrainte de dépendre d'un lieu géographique et du temps. Tu vois, là, par exemple, je suis en Malaisie, au moment où je tourne cette vidéo, si je voulais organiser une formation en présentiel, ça serait compliqué, clairement. Donc, comme je t'ai dit, l'avantage aussi des formations en ligne, c'est que tu n'as pas de limite. Tu peux donc aider un plus grand nombre de personnes en même temps, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, bien sûr, ce n'est pas pareil qu'une formation en physique, en présentiel. Mais moi, personnellement, je prends mon pied, je prends énormément mon pied à l'heure actuelle dans la création de contenu et de formation en ligne. Pourquoi ? Parce que la création de contenu, comme son indique, création créateur, créatif, ça fait appel à mon processus créatif. Et moi, j'adore ça. Alors après, encore une fois, ça dépend de ton profil. Il y a des personnes, elles ne vont pas avoir ce côté créatif. Moi, c'est la raison première. D'ailleurs, ce qui m'a plu, quand j'ai touché un PC dont je devais avoir 10 ans, en 12 ans en techno, quand j'avais l'interface, c'était le côté créé, créatif. C'est toujours ce qui animait cette envie, mes actions. Quand j'avais 18 ans, le côté d'en gagner de l'argent en ligne, c'était surtout le côté créatif. Quand j'ai créé, ça n'existe plus, je pense, mais à l'époque, les premières boutiques en ligne, Carrefour, sur des sous-domaines, pour gagner de l'argent, ce qui me plaisait, c'était de réfléchir à comment gagner de l'argent. C'est ça qui me plaît plus que le gain en tant que tel. C'est le comment, en fait. C'est le processus créatif. C'est pour ça que ce qui me plaisait avant, le SO, je ne connaissais pas, c'était la création de site Internet. Pourquoi ? Parce que dans la création de site Internet, il y a création. Donc créatif. Tous les métiers, d'une manière générale, ou toutes les choses, qui ont ce tronc commun de la création, le processus créatif. Pourquoi ? Parce que la création, ça me fait kiffer, ça me stimule. J'ai une soif de connaissances, une soif d'explorer, et de jouer. J'ai besoin d'avoir des défis intellectuels. Et donc, ce processus créatif, je m'éclate là-dedans. Par contre, je conçois que ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis, la formation en ligne, pour moi, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si tu fais ça uniquement dans le but de gagner de l'argent, tu gagneras certainement de l'argent sur le court et peut-être moyen terme. Sur le long terme, je ne pense pas que ça soit viable si tu n'es pas un minimum animé par ce que tu fais. Moi, clairement, je connais des personnes, elles n'ont pas du tout envie de créer. Créer, ça les fait chier. Elles sont assez terre-à-terre et c'est OK, je veux dire, il faut tout pour faire un monde. C'est comme ça. Et les formations, quand tu crées des formations, former, c'est transmettre. C'est transmettre, c'est avoir l'envie de partager. Un bon exemple pour ça, moi, quand j'étais gamin, je posais toujours la même question qui a fait chier un nombre incalculable de mes proches, c'est pourquoi. Je cherchais toujours à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ? Pourquoi ? Je détestais quand on m'expliquait quelque chose, je voulais comprendre et qu'on me disait parce que, parce que. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Cherche pas à comprendre, fais-le. Non, mais il y en a, ça va aller. S'ils ne vont pas chercher à comprendre, ils vont appliquer comme ça. Donc, tout ça pour te dire que si tu te lances là-dedans dans le domaine des formations en ligne parce que tu dis qu'il y a de l'argent à se faire et que tu n'aimes pas ce processus créatif, c'est-à-dire aimer le fait de créer du contenu et aimer parce qu'en fait, quand tu fais les formations en ligne, il y a deux choses. Il va falloir créer du contenu, ça fait partie de la phase promotionnelle pour te faire connaître. Forcément, créer des formations. Donc, tu as la partie créative, ça demande aussi, bien sûr, d'être à l'aise en public si tu fais la création de contenu sur les réseaux. Mais la compétence, c'est même pas une... C'est plus qu'une compétence, c'est une envie. C'est l'envie de transmettre, de partager. Si tu n'as pas cette flamme intérieure, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que si tu n'es pas engagé, tu ne seras pas engageant. Si tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas convaincant. Et ça, ça se ressent. Donc, si tu veux faire ça sans avoir la volonté sincère d'aider les gens, si tu es juste là pour faire un braco ou un hold-up, tu vois, tu veux dire, allez, pouf, je fais un coup, je prends l'argent et je me casse, je fais un exit comme l'a fait une certaine personne récemment. Je ne pense pas que ça soit viable et tenable sur le long terme. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Malheureusement, c'est possible. Je ne vais pas citer cette personne-là, mais voilà, dans le domaine du SO, il y en a un qui a fait clairement, qu'on se le dise, un coup de pute. Il n'y a pas d'autre mot. C'est faisable. Après, c'est une histoire d'éthique, d'avoir la capacité à se regarder dans le miroir. Ça, c'est propre à chacun. Voilà, pour moi, la notion d'éthique, c'est quelque chose d'important et de fondamental. Les personnes qui me suivent, c'est les personnes qui me ressemblent. Moi, j'ai envie de créer une audience pour des gens qui me ressemblent et les gens qui me ressemblent, c'est les personnes, les gens qui cultivent les mêmes valeurs que moi ou en tout cas, qui s'en rapprochent. D'accord ? Donc, mes valeurs ici, que je cultive, je l'ai dit dans la page qui je suis, loyauté, dignité, authenticité et honneur. D'accord ? Déparsement de soi, persévérance à l'état pur, déterminé, persévérant, passionné, état à l'esprit combatif, déterminé, etc. Donc, moi, je n'ai pas envie que dans mon audience d'attirer des personnes qui n'ont pas d'éthique. D'accord ? Parce que là, derrière, c'est le domaine des scammers, des arnaqueurs, des voleurs, etc. Donc, c'est clair que, le monde, de toute façon, te montre que tu peux gagner malheureusement de l'argent comme ça et que c'est plus facile aussi sur le court terme de gagner beaucoup d'argent comme ça. Après, voilà, sur le long terme tôt ou tard, ça finit par te péter à la gueule. Donc, t'as qu'à voir tous ces influx voleurs, par exemple, les influenceurs de télé-novella, ils expérimentent de plein fouet l'effet boomerang. Donc, après, tu peux faire, tu peux passer en mode « Ouin, oin, 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 les gens sont vilains. » Non, c'est juste à merder et ça te pète à la gueule. Qui sème le vent, on récolte la tempête, comme on dit. Donc, la formation, ça demande un vrai engagement dans le temps, de la disponibilité pour ses clients. Et ça, c'est la base du business, il faut aimer ses clients. Si tu vois tes clients uniquement comme des cartes de crédit et des porte-monnaie, ça risque d'être compliqué sur long terme. Et bien sûr, c'est du bon sens, il faut avoir la fibre pédagogique, c'est-à-dire la capacité à expliquer de manière simple et intelligible un concept à ton audience, à tes clients. Alors, je vais te parler maintenant des difficultés que j'ai rencontrées au début. Parce que ça, ça peut t'aider. La première difficulté, c'est le problème de la page blanche et ça, je sais que ça concerne énormément de monde, peut-être toi au moment où tu regardes cette vidéo. En fait, séparent notre produit et avoir une trame. Et la vérité, c'est que ça marche rarement comme ça. En tout cas, chez moi, c'est clairement pas le cas. Moi, en fait, si tu veux, je suis plutôt cerveau gauche, donc côté intuitif, créatif. Et donc, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et attention, je suis aussi cerveau droit, ce qui fait que je peux prendre ce qu'on appelle des risques mesurés. Bref, bon, t'as des tests de Lerman et compagnie à ce niveau-là. Et toujours est-il que je suis souvent inondé d'un flux de pensée. Et donc, ce que je fais, en fait, je laisse venir quand c'est comme ça, quand t'es dans un état de flot. Et je note les idées. Je me contente de noter les idées, brutes, comme elles viennent, papapapam. Je traverse mon esprit, pof. Et une fois que j'ai tout noté en vrac, à ce moment-là, dans un deuxième temps, je réfléchis pour faire un plan et structurer ces idées. Donc, à l'aide de mon cerveau droit. Et si t'es cerveau gauche plutôt comme moi, en tout cas intuitif, tu verras que je t'invite vraiment à tester cette méthode-là. C'est beaucoup plus facile de cette façon de visualiser le plan une fois qu'on a tous les éléments du puzzle. On n'a plus qu'à assembler, entre guillemets. Et après, il suffit de remettre de l'or dans ce contenu. Alors après, si t'es dans l'autre cas, donc cerveau droit, plutôt hyper scolaire, hyper tac, cette méthode, je ne suis pas sûr qu'elle te convienne, mais en tout cas, essaye. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant d'essayer une nouvelle approche. De toute façon, il faut tester, il n'y a pas de secret. Vu que j'ai une formation scientifique, Bac SP Math, je m'appuie surtout sur cette approche. En fait, c'est comme ça que j'ai fait mes armes dans l'OSO d'ailleurs. Je mets en place une hypothèse, je mets en place un plan d'action, donc j'expérimente pour tester ou infirmer cette hypothèse et en fonction du résultat, j'ajuste. C'est un processus itératif, c'est une habitude, une méthode que je te conseille d'adopter, c'est quand même assez, je trouve, concluant. Et donc, si je sèche que je n'ai pas d'idée, ça arrive, je veux dire, ça fait partie du processus créatif, on n'est pas une machine à idée, on est humain, c'est comme ça, ça fonctionne par cycle, comme la nature. Il y a plusieurs options, la première, c'est évident, je vais voir ce que font mes concurrents ou ce qu'ils se disent dans le domaine, je fais de la veille. Et donc, généralement, ça me fait souvent réagir, du coup, j'ai envie d'apporter mon point de vue, donner mon avis sur le sujet, trouver un angle d'approche différent. Donc ça, ça peut vraiment t'aider. Et ce qui marche particulièrement bien aussi, pour l'écriture, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est la lecture. Je m'en suis aperçu parce que la période 2008, 2008, 2013, 2014, je lisais beaucoup, énormément, énormément de bouquins. Quand je te lis beaucoup, j'étais capable d'engloutir un bouquin par jour. Je ne regardais quasiment pas la télé, je préférais la lecture. Partout, je m'évadais, enfin bref. Et donc, en 2013, je tenais un blog, 2013 à 2015, réussissez.com. Donc, comme je t'ai dit, niches, développement personnel, spiritualité, etc. Et je m'étais aperçu que quand je, des fois, donc je n'avais pas d'idée pour rédiger les articles, tout ça, je n'avais pas d'inspiration. Donc, si tu n'as pas d'inspiration, si tu n'es pas inspiré, tu n'es pas inspirant. Et quand c'est comme ça, en fait, je ne cherchais pas à forcer le process, je lisais. Et en fait, je me suis aperçu que plus je lisais et plus j'avais envie d'écrire, plus j'étais inspiré. Et en fait, c'est logique, l'écriture et la lecture est étroitement liée. Et tu verras, je t'invite à faire ce test, tu te rendras compte que plus tu lis, plus tu es inspiré, tu as envie d'écrire. Mais c'est logique parce que quand tu lis, ça te nourrit, et la lecture, ça te nourrit. Tu vas lire, peu importe le bouquin, ça va t'apporter une réflexion et c'est toujours pareil, c'est le processus de réaction. Tu vas être d'accord ou pas d'accord avec ce qui est dit dans le bouquin par l'auteur et dans ce cas-là, ça va donner un angle d'approche, tu vas avoir envie de donner ton avis et dans ce cas-là, tu pourras le donner au travers. Alors moi, c'était dans les articles de blog, mais tu peux l'adapter, publication de vidéos, etc. Maintenant, je vais te parler des quatre erreurs débutants à éviter. Encore une fois, comme je t'ai dit, pour moi, la formation, ça fait appel à un processus d'évolution. Au début, et il ne faut pas s'en vouloir pour ça, c'est comme ça, c'est normal, on attend ça à faire la formation pour soi. Pour moi, au début, on n'est clairement pas dans la transmission mais dans la démonstration. Regarde ma grosse connaissance, regarde ma grosse compétence. Tu vois, c'est surtout quand tu es un mec, c'est un peu qui c'est qui est la plus grosse. Du coup, on va chercher à impressionner, on va être hyper pointu, on va utiliser un jargon technique parce que ça le fait, ça le fait bien, ça fait expert. On peut utiliser ça, jargon technique ou tout ça, sans forcément être dans ce d'ailleurs, ce besoin de démonstration ou ce besoin de voilà, mais juste tout simplement parce qu'on est passionné. Moi, c'était les deux, j'avais ce besoin de démonstration mais plus que ça, c'était vraiment le côté passionné. J'étais vraiment littéralement passionné par ce que je fais, donc tout feu, tout flamme. Et quand tu es passionné, que tu sois passionné ou que tu sois dans ce besoin de démonstration, au final, le résultat est le même, ça se ressent. Et c'est bien d'être passionné, c'est cool parce que tu transmets, ce que tu transmets, c'est cette passion, cette flamme intérieure. Mais le problème avec cette méthode, donc tu vas donner la patate aux clients, aux élèves, tout ça, mais le problème avec cette méthode, c'est que tu ne te mets pas à la place et à la portée de l'élève formé qui reçoit donc cet enseignement. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que la valeur de transmission de l'information pour l'élève est relative. Concrètement, ça veut dire quoi ? L'élève, en fait, il sera sujet à beaucoup de confusion et donc il aura beaucoup de questions mais il n'osera pas te les poser. Au final, toi, en tant que formateur, tu seras content, tu auras fait une belle prestation, tu auras le sentiment d'avoir fait le taf, voilà, tout va bien. Mais avec le temps et l'expérience, vient quelque chose de fabuleux qu'on appelle la maturité. Et mon expérience en éducation et l'enseignement, quand j'ai donné des cours en université, m'a beaucoup aidé. Et en fait, j'ai compris une chose, j'en ai compris plusieurs mais surtout une, c'est que le but premier d'une formation, ce n'est pas d'étaler sa science comme une tartine. En fait, pour moi, une formation, ça doit répondre à quatre objectifs. complexe en langage simple. Tu dois être en capacité d'expliquer à un enfant de cinq ans ce que tu fais. Tu dois être en capacité de synthétiser, de résumer en une phrase ce que tu fais. Tant que tu n'es pas capable de faire ça et que tu te caches derrière le statut d'expert ou d'un jargon technique, c'est que tu n'as pas suffisamment les capacités ou la maturité d'avoir synthétisé ton domaine, ton métier et donc d'être en capacité de le transmettre. Et pour cette raison, si tu veux, il y a d'excellents techniciens mais de pieds de formateurs. Tu peux être excellent en tant que technicien et comme là, par exemple, dans l'ESO, arriver à ranquer dans les positions, etc. Mais tu peux être complètement bidon dans la formation parce que la formation, ça nécessite deux choses. La compétence technique mais la capacité, la compétence également pédagogique. Et c'est rare d'avoir les deux. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, il y en a aussi qui peuvent être très bons formateurs et être de piètre technicien, de piètre opérationnel. C'est le cas notamment que tu retrouves dans les fameux profs, les enseignants, dans les écoles, les lycées, les universités, etc. C'est des très bons généralement profs, enseignants. Enfin, très bons, ça dépend lesquels. Mais tu as des profs qui vont être engageants, qui vont vraiment avoir cette capacité à fédérer, à transmettre, etc. Mais par contre, tu vois, je ne sais pas, par exemple, tu prends un prof de physique chimie. Si derrière, tu le mets en opérationnel, il ne sera pas forcément aussi compétent. D'accord ? La troisième chose qui est induite de la deuxième, c'est de simplifier un processus complexe et se mettre à la portée des lèvres. une pédagogie dans la transmission en guidant l'élève étape par étape. Et ça, la pédagogie, j'insiste là-dessus parce que c'est la base et c'est souvent oublié. Combien de fois l'erreur qui est courante ont fait la réflexion ? Ouais, mais les formations... Donc ça, souvent, c'est toujours le même truc. C'est les personnes, les hetteurs ou les personnes qui n'aiment pas les vendeurs de formation parce qu'ils les assimilent à tort ou à raison avec des vendeurs de rêve. Et ce n'est pas étonnant quand tu vois les vendeurs de rêve, ceux qui sont à Dubaï qui te disent comment gagner 100 000 balles en 5 minutes assis le cul sur ta chaise. Forcément, quand tu es associé à ces abrutis-là, forcément, c'est évident que c'est compliqué de convaincre, de dire que toi, ce que tu fais, tu transmets de la compétence, tu transmets de la valeur. C'est juste qu'il y a un mélange des genres. Bon, c'est comme ça. Malheureusement, des escrocs, il y en a dans tous les domaines. Mais ce qu'ils oublient, c'est la pédagogie. Pourquoi ? Il y en a, ils vont te dire, l'argument phare, c'est de dire ouais, les formations, c'est de l'arnaque. Toutes ces informations sont à disposition sur Internet au jour d'aujourd'hui. Déjà, ça dépend des domaines. C'est-à-dire que, par exemple, je suis très bien placé pour le savoir dans le SEO. Il y a certaines techniques avancées que tu ne retrouveras pas sur Internet pour la simple et bonne raison que, à un moment donné, c'est un avantage concurrentiel. Donc, clairement, ce n'est pas dans l'intérêt de le révéler publiquement. Et la deuxième chose, effectivement, il y a quand même beaucoup d'informations au jour d'aujourd'hui qui sont mises à disposition sur Internet parce que le SEO est quand même beaucoup moins opaque qu'avant. Mais l'information, tant que telle, ça ne suffit pas. Tant que tu n'as pas intégré et fait l'expérience de cette information-là, ça reste de l'information et ce n'est pas de la connaissance. Et donc, ce n'est pas parce que tu sais que tu as lu une information que, admettons, mettre tel mot-clé dans le title d'une certaine façon, ça va t'aider à ranquer que tu vas avoir intégré cette connaissance-là. La valeur ajoutée d'une formation, c'est la pédagogie, c'est la capacité à guider l'élève étape par étape dans ce processus-là. Et la particularité d'une formation, ce que tu vas avant tout, c'est la pédagogie, c'est la vision du formateur et au-delà de la technique, de la compétence, c'est le fait de gagner du temps et de l'argent à l'élève. Parce qu'avant d'acquérir l'expérience que j'ai dans le SEO, donc on est en 2023, au moment où je fais cette vidéo, je le fais depuis 2007-2008, donc ça fait 15 ans, plus de 15 ans, il est évident que j'en ai bouffé de l'expérience, j'en ai bouffé de l'information sur des blogs, sur des forums, sur de la veille et j'en ai perdu du pognon, d'accord ? J'ai investi plus de 30 000 balles à un moment donné pour tester des domaines expirés, des logiciels et compagnie. Alors oui, oui, effectivement, tu peux atteindre ce même niveau-là par toi-même sans acheter des formations. Par contre, tu as intérêt déjà, un, à avoir du temps devant toi, si tu veux sacrifier 15 ans de ta vie, pourquoi pas, chacun sa vie. Et deux, si tu veux perdre du pognon, pourquoi pas ? Moi, je préfère avoir l'approche, c'est pour ça que j'ai acheté une formation en bourse au mois de juin à 1 500 balles et je ne le regrette pas du tout, j'en suis très content parce que je préfère acheter, investir, je vois ça comme un investissement plus qu'une dépense, investir 1 500 balles pour me permettre de gagner du temps et de l'argent. En investissant 1 500 balles, ça me permet de ne pas perdre 20 ou 30 000 balles et de gagner du temps plusieurs mois ou peut-être plusieurs années d'expérience. Pour moi, le deal, il est rempli, d'accord ? Et donc, pour arriver à un tel résultat d'objectif, il n'y a pas de secret, il faut s'y connaître un minimum dans la connaissance de soi et ça, on n'en parle pas et c'est important. Il faut comprendre en fait ici qu'on ne s'adresse pas à son mois actuel parce que c'est un peu philosophique ce que je te dis mais c'est quand même important mais à notre mois du passé. Alors ce que je te dis, ça ne va peut-être pas te parler, tu ne vas peut-être pas l'intégrer mais je te passe quand même une clé de compréhension que tu pourras peut-être intégrer plus tard. Notre élève, celui qu'on forme, il correspond en fait à notre mois du passé et le piège dans la formation, c'est de tomber dans le statut d'expert. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte du savoir accumulé au cours des expériences et le résultat, c'est quoi ? C'est que ce qui nous semble simple et évident aujourd'hui ne l'est pas pour la personne formée tout comme ça ne l'était pas pour nous au début aussi. Si je te prends l'exemple du client FTP FileZia, donc je pense que ça va te parler, donc FileZia, un logiciel, un client FTP, donc FTP, File Transpter Protocol, protocole de transfert de fichiers, de serveur à serveur, enfin plutôt de client à serveur. Aujourd'hui, c'est un logiciel que j'utilise comme si je coupais une baguette de pince. Je le fais, c'est simple, évident, je l'ai tellement pratiqué au cours des années que voilà, c'est normal, j'ai acquéri de la connaissance là-dedans. C'est quand même un plombier au bout de 15 ans d'expérience qui répare des tuyaux, enfin c'est normal, tu as les mécanismes, les automatismes, etc. Et pourtant, en 2004, si je repense en 2004, la première année où j'ai commencé à créer des sites internet, donc il y a 20 ans, ce logiciel, je me rappelle, il me paraissait barbare, l'interface, ça faisait peur, idem pour la création de sites internet, je ne connaissais pas du tout. J'avais fait mes premiers armes avec le CMS, je ne sais pas si ça existe toujours, mais Dreamweaver Mix, donc c'était hyper complexe et donc tout ça pour se dire que cultiver cette approche de la formation, ça change tout dans la création de produits, vraiment. Et donc du coup, par effet de bord, par effet ricochet, les résultats obtenus par tes clients. Alors, les 5 obstacles à surmonter en tant que débutant, tout est lié quand même mais c'est donc peur du regard de l'autre, peur du jugement du coup, donc le syndrome de l'imposteur. Bon, ça, je te rassure direct, ça concerne tout le monde. Moi le premier, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement et la peur de ne pas être à la hauteur, c'est ce qui a fait que j'ai attendu énormément de temps, je te l'ai dit, ça fait depuis 2012 que j'avais ce projet, voilà, je n'avais pas encore suffisamment confiance, suffisamment de travail sur moi, suffisamment intégré de choses, voilà. Et même encore, forcément il y a du chemin, on évolue tout le temps, mais il y a un moment donné où tu as un déclic, tu dis allez c'est bon, on se rassure du cul, on y va, sans suffisamment capacité, en confiance pour y aller. Pour y dépasser ici, encore une fois, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, il n'y a pas de secret, c'est la pratique, le temps et l'expérience, tout simplement. Après, il faut savoir que l'obtention de résultats, ça aide quand même beaucoup à se sentir légitime, moi je sais qu'en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Je vais te prendre un exemple concret dans mon histoire personnelle, je me rappelle très bien la première fois que j'ai donné des cours en université, donc c'était à des master-sips, donc des bacs plus 5, j'avais peur forcément, je ne vais pas dire j'étais en mode serein, non, ce n'est pas vrai, personne n'est serein la première fois, personne, c'est normal, tu as une appréhension, c'était impressionnant, alors je ne le montrais pas bien sûr, mais à l'intérieur c'était à Oshima quoi. Et je me disais en fait comment moi, je pouvais prétendre donner des cours à des bacs plus 5 alors que j'avais qu'un bac plus 2. Alors pour te situer le contexte, bac plus 2, alors autant j'ai fait un bac S, spémat, après je suis passé en bac plus 2 donc BTS Tourisme, on est d'accord, ça n'a strictement rien à voir, je me cherchais, j'étais perdu et je donnais des cours à des bacs plus 5 donc Master CIP, Stratégie Internet, Pilotage de Projet d'Entreprise donc rien à voir avec le BTS Tourisme et forcément j'étais intervenant professionnel dans ma spécialité pour dispenser donc des cours de SO, de référencement et je me rappelle quand j'allais à la salle des profs c'était bizarre on me prenait pour un étudiant donc j'avais 24 ans à l'époque et en plus je faisais plus jeune que mon âge je fais d'ailleurs toujours plus jeune que mon âge mais ce qui m'a aidé à me sentir légitime et à avoir confiance c'est tout simplement les résultats que j'avais obtenus en SO je savais que je venais là pour une raison précise pour donner transmettre des cours en rapport avec ma compétence acquise le SO t'es pas là pour donner des cours en physique chimie ou ce que tu veux tu vois j'avais aucune prétention là-dedans et donc c'est toujours plus facile quand tu sais de quoi tu parles et donc je me suis raccroché à ça toutes les premières positions que j'ai acquises sur Google sur des mots clés Paris, Montpellier etc j'avais dominé les trois premières pages Google sur certains mots clés et donc tous ces résultats ça m'a énormément aidé à franchir le pas franchir le cap me dire ok c'est quand même pas un rigolo tu sais de quoi tu pars t'as quelque chose à apporter d'accord et j'ai aussi forcément le goût du challenge du dépassement de soi et donc l'état d'esprit aide quand même aussi énormément d'ailleurs un petit aparté rigolote lequel je pense si ça peut t'aider moi ça m'était beaucoup arrivé j'en ai parlé dans une précédente vidéo dans ma carrière entre guillemets quand j'étais en agence donc j'ai commencé j'avais 2008 donc 23, 23 ans donc je faisais comme je t'ai dit plus jeune que mon âge et voilà je suis passé rapidement responsable d'équipe j'avais affaire à des réunions je rencontrais beaucoup de PDG directeurs d'Hôtel Mercure etc enfin bref des groupes assez importants donc forcément c'est impressionnant surtout quand t'es gamin tu vois enfin tu débutes enfin quand t'es gamin t'es jeune adulte tout ça t'as ce côté tu vois ça impressionne toujours et c'est important de diminuer cet effet de contraste tu vois parce que l'idée c'est forcément quand ces gens t'impressionnent tu te dis putain voilà je suis face à un PDG face à une personne qui est importante et tout ben il faut quand même avoir une certaine assise pour quand tu te positionnes surtout comme là en tant que responsable tout ça pour avoir une certaine pour donner confiance à cette personne là en face et c'est vrai que c'est pas évident au début et du coup tu cherches des moyens enfin de te dire comment faire pour être plus à l'aise en réunion pour dédramatiser la chose et je me rappelle toujours c'est un truc tout con qui fait rire mais je te jure moi ça m'avait vraiment beaucoup aidé mon ancien patron il m'avait dit tu sais Seb que ce soit un PDG une personne peu importe qui est importante quand elle va aux toilettes elle va chier comme toi tu vois c'est un truc tout con mais en fait cette image là ça t'aide énormément à dédramatiser la chose ça te permet ça te permet de faire redescendre ce statut un peu impressionnant à pouf on est au même niveau en fait tu vois c'est une petite astuce ça peut t'aider c'est marrant donc en fait moi si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui si tu veux te lancer dans les infoproduits et les formations en ligne ben j'aurais envie de donner 5 conseils crois en toi c'est bateau comme conseil au début pour se sentir légitime sois vrai dans ce que tu fais et ce que tu transmets sois authentique cherche pas à jouer un rôle franchement si tu joues un rôle ça va se savoir mets-toi toujours à la place de tes clients ça c'est vraiment important ça aide au processus d'identification à te rendre accessible c'est-à-dire parle pas pour toi mais parle pour ton client moi un exemple auquel je pense tu vois j'étais d'ailleurs j'y retourne la semaine prochaine l'année dernière j'étais à Colipé donc si on ne connait pas une petite île au sud de la Thaïlande à la frontière de la Malaisie maintenant je ne te conseille pas d'y aller d'ailleurs c'est devenu trop connu il y a des resorts et compagnie bref l'année dernière j'avais entendu parler de la possibilité si tu veux d'aller nager en snorkeling avec les possibilités de voir je ne sais plus si c'était des requins baleines ou je ne sais plus enfin bref un truc comme ça et donc j'avais été voir un centre de plongée parce qu'apparemment j'avais été enseigné j'avais vu que c'était possible que certains centres de plongée tout le monde ne jouait pas le jeu qui te prennent sur leur bateau et que pendant qu'ils font leur plongée tu pouvais via le snorkeling les apercevoir bon apparemment cette personne-là m'avait dit que ce n'était pas possible alors tu vas me dire pourquoi tu n'as pas fait de la plongée comme tout le monde tout simplement parce que ma compagne est plus sujette à ça elle n'est pas à l'aise avec la plongée parce qu'elle a une sensibilité je crois aux oreilles aux yeux enfin bref peu importe et donc du coup on avait tenté ça donc j'avais été voir un centre de plongée sur l'île c'était un français parce que forcément il y a beaucoup de français dans la plongée à l'étranger et cette personne-là je ne me visualisais pas du tout je ne me projetais pas du tout elle était avec ses gosses après elle était avec la pelle ou elle tac tac enfin elle était dans son monde je ne me sentais pas du tout considéré en tant que client voilà enfin la personne n'était pas du tout centrée sur ses clients tu vois c'est moi ma gueule je suis là voilà et ça c'est fatal du coup après j'ai dit en gros merci au revoir je me suis cassé tu vois ça c'est une erreur courante dans la prestation peu importe la nature de la prestation soit pas là pour moi je sais si moi j'ai fait ça pour en faire des caisses je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mets toi à la place ton client moi j'étais là pour me renseigner sur le snorkeling si derrière tu cherches à me vendre un autre truc un autre truc ouais mais j'ai fait ceci cela cela moi je m'en fous que t'es fait j'en sais rien moi le tour du monde ou le ceci le cela c'est pas ce que je te demande tu vois si tu sens que le client a besoin d'être rassuré et en demande dans ce cas là ok tu peux faire l'administration mais si le client te le demande pas ça fait fuir ça fait peur d'accord donc ça c'est quand même fondamental et donc c'est lié à ça ne fais pas les produits pour toi mais pour tes clients tu vois un exemple qui me vient donc là je voyage à temps plein bon je fais cette vidéo depuis plus d'un an j'avais eu l'idée de faire une formation je me suis dit pourquoi pas sur le comment travailler en tant que digital nomade tu vois et je ne l'ai toujours pas fait parce que déjà une formation ça demande du temps et parce que j'ai toujours cette réflexion de me dire ok je sais que c'est quelque chose sur lequel je pourrais apporter de la valeur je pourrais apporter des conseils ok ça me ferait plaisir ça me tiendrait à coeur mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à la demande du marché ou en tout cas par rapport à l'audience que j'ai actuellement et donc si j'avais décidé de faire cette formation je l'aurais fait avant tout pour moi pour aider les autres certes mais avant tout pour moi mais si j'avais fait la formation il se peut que derrière je n'aurais eu aucune vente parce que ça ne correspondait pas aux besoins de mon audience alors que quand j'ai fait à l'inverse les formations j'en ai déjà parlé ici ces deux formations là GSA formation technique et Rank & Run formation sur la monétisation ces formations là je les ai faites à la demande de mon audience et ça ça change tout c'est l'audience qui a exprimé un besoin d'accord la dernière chose et ça j'insiste là dessus c'est ne fais pas de promesses irréalistes ne parle que ce que tu sais ne parle pas de ce que tu ne sais pas ne tombe pas dans le piège des vendeurs de rêve de comment gagner 10 000 balles par mois ceci va t'aider à gagner j'en sais rien 100 000 balles par mois en 5 minutes non ne fais pas des promesses irréalistes parce que le problème en faisant ça en promettant un résultat donc notamment chiffré déjà c'est à ça qu'on reconnaît les vendeurs de rêve les gens sont de moins en moins dupes et si tu veux tu risques d'avoir de sérieux problèmes de réputation dans le temps parce que le problème c'est que chaque personne est différent tu ne peux pas savoir quel résultat va atteindre ton client tu sais potentiellement quel résultat il peut atteindre mais tu ne sais pas si ton client va les atteindre pourquoi ? parce que toi ton job c'est de lui apprendre une compétence d'accord ? de lui donner tous les outils les moyens nécessaires pour y arriver c'est toi tu fais 50% du taf c'est 50-50 une relation peu importe la nature de la relation c'est un travail ensemble d'engagement c'est à la personne ou client formé à l'élève de faire les 50% restants et ça c'est ce que le formateur et le client qui achète la formation a tendance à oublier c'est qu'il ne suffit pas d'acheter une formation de rester passif et de dire bon voilà non ça ne se passe pas comme ça la formation est là pour t'aider à gagner du temps et de l'argent mais derrière il va falloir te bouger le cul il va falloir passer à l'action si toi derrière tes clients et que tu achètes la formation tu ne t'appliques pas les recommandations comme le formateur t'a dit ça ne va pas marcher et ça ne sera pas la faute du formateur ça sera la faute du client parce qu'il n'a pas appliqué les recommandations parce qu'il ne sera pas assez motivé impliqué etc on en revient à la culture de l'effort et c'est pour ça que moi je mets un point d'honneur dans mes formations tu vois ici GSA domine les positions Google ok construire un business 30 ans le 23 l'académie ce que je vends dans l'académie c'est quoi c'est une compétence SEO ce que je vends dans mes formations c'est des compétences apprends ici l'académie ce que je vends avant tout c'est de la stratégie SEO apprends à mettre en place une stratégie SEO que tu vas pouvoir appliquer sur n'importe quel domaine que tu vas pouvoir utiliser peu importe ton objectif que ça soit pour l'édition de site pour utiliser pour enquêter des sites que tu sois consultant peu importe pareil pour GSA apprends à maîtriser ce logiciel d'accord Rank & Rent apprends à positionner un site en SEO local sur des mots clés locaux comme Plombier Pérais et apprends derrière à générer un revenu passif mais à aucun moment je dis avec cette formation tu vas pouvoir gagner 5 000 ou 10 000 balles par mois avec celle-là etc etc parce que je sais que c'est une promesse irréaliste qui t'engage dans quelque chose que tu ne maîtrises pas mes formations je vends une compétence des outils une vision je ne vends pas un résultat c'est la fameuse obligation de moyen et pas de résultat mais parce que c'est vrai c'est pas se cacher derrière ceci ou cela c'est être ok avec ça être honnête savoir ce que tu vends la réalité des choses et surtout que c'est largement possible de faire des ventes confortables en étant aligné avec tes valeurs t'as pas besoin d'en faire des caisses et de vendre du rêve comme le font ceux qui font n'importe quoi à Dubaï et compagnie j'ai gagné 100 000 balles par mois etc t'as pas besoin de faire ça et crois-moi que sur le long terme tu seras largement gagnant il n'y a aucune honte tu sais à dire je ne sais pas moi j'ai toujours été honnête avec mes clients mes clients m'ont toujours remercié pour ma transparence on est tous humains personne à la science infuse on sait pas tout et tant mieux sinon mais qu'est-ce qu'on se ferait chier il vaut mieux dire la vérité à ses clients que mentir et jouer un rôle que l'on n'assume pas tes clients le verront tes concurrents aussi et au final ça se retournera contre toi alors que c'est pas ce que tu voulais à la base on est d'accord ensuite ne sois pas perfectionniste au début on cherche à vouloir créer le produit idéal un petit peu le produit parfait et je suis bien passé pour le savoir parce que j'ai tendance à avoir ce côté perfectionniste à vouloir bien faire les choses et c'est bien en soi mais des fois ça peut vraiment être un frein ou en tout cas problématique la vérité c'est qu'en fait le produit parfait ça existe pas en fait c'est une illusion parce que forcément il va évoluer dans le temps la connaissance elle est relative ce qu'on sait en tant qu'humain à l'instant T ce qu'on croit savoir ce n'est pas forcément ce qu'on saura à l'instant T plus 1 T plus 2 avant les humains croyaient, étaient persuadés que la Terre était plate maintenant on a compris que la Terre est ronde etc etc et ce qu'il faut savoir aussi c'est important c'est que la quête de perfection ça cache en réalité la peur de finaliser ton propre produit et de le vendre pourquoi ? quand tu vas avoir finalisé ton propre produit tu vas être mis devant le fait accompli tu vas juger toi-même ta propre création et tu vas dire putain maintenant il faut le vendre tu peux plus te mentir tu peux plus te raconter des histoires t'es mis devant le pied du mur devant le fait accompli et c'est plus facile de se dire bon allez faut que je réfléchisse encore changer un petit logo une petite couleur une petite image admirer son oeuvre ou son chef-d'oeuvre inachevé que de se confronter à son propre jugement devant son produit fini et oser le vendre la réalité c'est que beaucoup de personnes ont un problème avec la vente ils n'assument pas le fait de vendre par peur du regard des autres parce que voilà c'est beaucoup culturel en France il y a le côté l'argent c'est tabou la vente c'est pas bien patati patata bon en fait c'est juste que c'est toujours la même histoire c'est que ça cache des croyances limitantes qui en fait associent par exemple l'argent à quelque chose de pas bien etc etc alors que l'argent en soi c'est un objet intrinsèque c'est pas bien ou mal c'est neutre c'est juste ce qu'on en fait c'est juste que derrière ça raconte une histoire en fait la vérité c'est que l'argent ça fait juste amplifier ta personnalité ta propre histoire personnelle tes propres croyances concrètement ça veut dire quoi si t'as beaucoup d'argent énormément d'argent et que si à la base t'es quelqu'un de gentil et de tourné vers l'autre si t'as beaucoup d'argent ça amplifiera ce côté là gentil généreux et de contribution si à l'inverse t'es un vrai connard centré sur toi et que quand t'auras beaucoup d'argent ça amplifiera ce fait tu seras juste un très gros connard c'est juste que souvent ceux qui se disent qui n'ont pas besoin de gagner d'argent derrière ce concept de bienveillance de pseudo-code moral ça cache en fait surtout le côté ça masque l'image soit du connard ou de la personne un peu centrée elles n'osent pas en fait se confronter à cette image et ça cache surtout généralement alors t'es pas obligé d'être un connard c'est surtout généralement c'est pour t'expliquer le truc mais ça cache surtout un manque de confiance en soi etc bref des peurs qui se jouent à ce niveau là et ça se travaille la connaissance de soi et donc forcément il faut travailler sur ses croyances pour les dépasser tout simplement alors ça c'est important aussi pourquoi le lancement inversé est une vaste fumisterie j'en ai fait l'expérience en fait si tu ne connais pas ce terme là il faut savoir qu'il y a une mode depuis plusieurs années dans le marketing c'est de vouloir vendre le produit avant de le créer il y avait ce qu'on appelle le lancement orchestré ça c'est encore autre chose mais là on va parler du lancement inversé donc on appelle ça le lancement inversé donc vends ton produit avant de l'avoir créé d'où le nom inversé donc forcément c'est contre-intuitif mais l'idée c'est la suivante tu réalises ta page de vente t'as l'end page le fameux copywriting tout ça l'écriture persuasive tu fais la promotion donc de ton produit tu le vends t'encaisses l'argent et une fois l'argent encaissé tu commences à créer le produit donc tu vois le processus inverse et si tu ne vends pas ce produit là tu ne perds pas de temps à créer le produit donc c'est cool en fait ça t'évite de perdre du temps à créer le produit inutilement c'est ça en fait la promesse du concept donc sur le papier le concept est séduisant parce qu'en gros tu fais une pré-vente de ton produit et tu enrichis aussi ton produit au fur et à mesure des feedbacks de tes clients c'est un produit qui s'adapte aux besoins du marché tes clients disent ouais j'aimerais bien faire ça 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 donc tu enrichis ton produit donc ton produit il se construit progressivement avec ta communauté alors je ne dis pas que ça ne marche pas attention je dis juste que dans mon cas ça n'a pas marché je vais t'expliquer pourquoi ça marche très bien dans certaines niches je pense notamment à une plateforme schoolmaker d'ailleurs j'en suis moi-même client l'édition fondateur c'est une plateforme qui s'est construit progressivement en fonction des feedbacks de ses clients et ça continue à se construire et donc ça marche très bien dans certains cas mais ça ne marche pas dans tous les cas et ça n'a pas marché dans mon cas pourquoi en fait dans la réalité ça pose deux problèmes et deux sérieux problèmes le premier et c'est évident c'est du bon sens en fait c'est que tu ne connais pas ton produit c'est évident si tu vends si tu cherches à vendre ton produit avant de l'avoir créé tant que tu n'as pas créé ton produit tu ne le connais pas tu en as une idée mais tu ne le connais pas c'est comme celui qui va chercher à vendre du SO une compétence SO s'il n'a jamais positionné un site internet il n'a pas savoir de quoi il parle il a une idée de ce que c'est il aura peut-être lu des bouquins mais ça ne suffit pas donc tu ne sais pas ce qu'il y a dedans son contenu les contours du produit comment tout ça ça s'articule bref tu navigues à vue et donc la conséquence directe de ça c'est quoi c'est que tes clients ils ne te font pas confiance et en fait quand ils pensent c'est d'une logique imparable et plein de bon sens comment tu veux vendre un produit que tu ne connais pas comment tu veux comment tu veux qu'un vendeur automobile soit en capacité de vendre une voiture s'il ne sait pas de quoi il parle et moi je suis le client parfait pour débusquer ce genre de vendeur et d'imposteur parce que je suis un client exigeant qui sait ce qu'il veut de quoi il parle là par exemple ma future voiture j'ai un modèle précis je te garantis que si le vendeur il ne sait pas de quoi il parle je vais le repérer en deux secondes chrono et là j'ai eu le cas une fois par le passé quand je voulais acheter une maison j'ai eu affaire à un agent un pseudo agent immobilier qui était au final agent immobilier comme moi je suis maçon il travaillait d'ailleurs à la fameuse agence le mec déjà on ne parlera pas du fait qu'il n'était pas engageant il était aussi engagé que si tu étais déprimé devant une série Netflix donc déjà compliqué pour ce genre d'achat et en plus de ça je lui avais posé plusieurs questions et une fameuse question sur la taxe foncière le mec oh bah je ne sais pas ah bon mais tu sers à quoi en fait t'as un agent immobilier tu ne connais pas enfin je ne sais pas enceintes-toi un minimum et alors attends c'était déjà il ne savait pas donc il ne sait pas plutôt que me dire voilà il s'engage à dire un chiffre comme ça alors je ne sais plus peut-être 400 balles on fait une seconde visite ou une contre-visite ou je ne sais pas quoi une seconde visite et là il me dit c'est 800 balles ah ouais du simple au double mais le lien de confiance déjà qu'il était fébrile là paf pété en deux mais c'est du bon sens un bon vendeur c'est quelqu'un qui connaît son produit c'est pour ça que d'ailleurs on avait énormément de mal à l'époque quand je travaillais en agence à recruter des commerciaux compétents parce qu'il fallait des commerciaux ce qu'on appelle des technico-commerciaux qui connaissaient le produit qui avaient un minimum de connaissances techniques c'est beaucoup plus facile pour un technicien de vendre son produit qu'un commercial pour vendre son produit parce qu'un technicien tu peux lui apprendre la vente un commercial s'il ne connait pas le produit ou la technique c'est compliqué parce qu'un technicien même si c'est une brêle en commercial en vente le fait que s'il est passionné qu'il connait son produit il arrivera à transmettre à accrocher à identifier le client enfin le prospect et donc il arrivera beaucoup facilement à le convertir en client parce qu'au final ce qu'il vend ce n'est pas de faire des promesses c'est d'être convaincu par le produit de savoir de quoi tu parles si tu es convaincu par le produit que tu es passionné tu vas l'amener avec toi et donc dans ce cas là c'est là où tu l'auras vendu parce que tu vas l'enivrer tu vas créer une laine de confiance moi quand je suis allé dans un magasin quand j'ai choisi mon matériel audio mon micro le casque quand je suis allé au magasin pourquoi j'ai eu affaire à un excellent vendeur parce que ce que j'appelle les vendeurs à l'ancienne qui malheureusement sont rares n'existent quasiment plus un bon vendeur c'est quoi c'est pas celui qui va venir t'agresser d'entrer bonjour monsieur qu'est-ce que vous voulez ça ça fait peur t'arrives direct t'as même pas le temps à regarder non un bon vendeur c'est un conseiller c'est un conseiller qui est passionné par ce qu'il fait qui connait son produit qui va adapter son discours au client et qui va l'aider à cerner son besoin moi le vendeur il m'a pas dit achète le plus gros casque non il m'a fait essayer les casques j'ai vu un casque qui me plaisait c'était le moins cher il m'a dit dans ce cas là il m'a pas incité à prendre le casque le plus cher il m'a dit dans ce cas là prenez le si c'est celui qui correspond à votre besoin prenez le mais je me suis dit mais putain pourquoi il est pas cher ce casque il m'a expliqué la différence il m'a dit oui mais parce que là justement c'est un simili-cuir c'est un casque pour invité de radio dans le temps il va pas durer moi sinon j'ai celui-là ok bon et paf paf et comme ça vu que je me suis senti en confiance et vu que j'ai senti que le mec était passionné on a discuté pendant un moment ensemble il était pas dans la vente le mec tu sentais que c'était un passionné il savait de quoi il parlait donc il m'a transporté il y a eu un lien de confiance qui a été créé et du coup c'est comme ça qu'il m'a vendu des affaires et je vais y revenir je sais où je vais revenir quand j'ai des besoins dans l'audio quand j'ai été je suis tombé sur un conseiller ma foi fort sympathique mais déjà c'était plus agressif entre guillemets au niveau de la vente et il savait pas de quoi il parlait il y avait une webcam sur un Mac qui me vendait de la 1080 je voyais au niveau de la qualité c'était de la 720p tu vois donc comment tu veux vendre un produit si tu ne connais pas toi-même le produit comment tu veux convaincre si tu n'es pas toi-même convaincu ça se sent ça les gens le sentent donc l'erreur ici c'est de vouloir vendre le produit avant de le créer commence par créer un premier produit accessible si je te dis ça c'est parce que j'ai testé cette méthode quand j'ai créé le programme faire l'académie SO c'est accessible ici tu vois l'académie tu vas sur le site soformaker.com tu cliques sur le lien formation tu as accès au catalogue de formation le bouton rouge rejoins l'académie maintenant et tu arrives sur la page de présentation la page de vente l'académie le programme étape par étape pour nominer Google ses concurrents en fait je savais que c'est un programme qui allait me prendre du temps à créer et du coup je voulais d'abord chercher à le vendre avant de le créer pour me motiver tout simplement avoir ne serait-ce qu'une seule vente pour motiver à le créer et bien sûr ça n'a pas marché ça n'a pas marché ça n'a pas marché allez fin du bêtisive plusieurs clients intéressés voulaient y avoir accès tout de suite après l'achat mais ce qui se passait c'est quoi ? c'est qu'ils n'avaient pas confiance pourquoi ? parce qu'ils s'étaient fait avoir par ces fameux vendeurs de rêve qui leur avaient promis mon émerveille résultat je me suis dit c'est con je loupe des ventes tout ça parce que j'ai pas pris la peine de créer le programme avant donc j'ai décidé de sauter le pas et de créer le programme de A à Z pas ça par la lettre CDEF j'ai passé tout le mois de juillet 2022 à créer l'académie à temps plein et alors c'est ça qui est marrant retiens bien le truc parce que ça je m'en rappelle comme c'était hier j'ai finalisé écoute bien j'ai finalisé le programme le jeudi 4 août le 7 août 3 jours seulement après j'ai plusieurs clients qui ont commandé l'académie c'est pas une blague ça donc pourquoi il faut accepter de prendre des risques dans la vie pour réussir et ici le plus grand risque c'était quoi c'était de perdre un mois d'été et pourquoi ça a marché pourquoi ça s'est vendu 3 jours après parce que c'est logique en fait après une fois que j'avais créé le programme je savais le contenu je savais de quoi je parlais j'avais une plus grande assise ma posture était plus adaptée plus assumée donc j'étais plus en capacité de vendre ce que j'avais créé le programme et forcément et en plus les clients pouvaient avoir accès directement au produit tu vois donc mon conseil commence par un produit accessible facile à créer et facile à vendre alors je vais donner un exemple concret l'académie c'est au prix actuellement de 1800 euros tu vois ici donc ça a augmenté avant le tarif de lancement on était à 999 je crois après on est passé à 1500 et là on est à 1800 TTC tu remercieras l'état au passage qui m'a fait augmenter de 20% voilà les 300 euros de plus c'est pas pour moi c'est pour la TVA donc ça a quand même un coût et forcément c'est pas la portée de toutes les bourses mais ça s'est quand même vendu j'ai commencé en fait j'ai pris le risque j'ai commencé directement par le plus gros produit pourquoi ? parce que je connaissais parfaitement ma niche et j'ai le mindset pour ça tout simplement mais en fait ce qui s'est passé c'est que plusieurs clients m'ont avoué avoir commandé d'abord le programme Rank & Rent qui est disponible ici le programme Rank & Rent donc là t'as la page de présentation Rank & Rent tu vois donc là il est dispo à 600 balles avant c'était à 500 balles parce que j'étais en hors-taxe et maintenant avec la TVA TTC on est à 600 ok ? alors on est à 600 balles et en fait ce qui se passait c'est que les clients m'ont commandé ce programme pour me tester et voir ce que je valais pourquoi ? parce que le prix tout simplement était plus accessible vu que ce programme il a seulement 600 euros il est trois fois moins cher que l'académie et donc trois fois plus accessible après voilà cette formation m'a pris moins de temps à créer m'a pris deux semaines pour créer le programme Rank & Rent de souvenirs contre un mois pour l'académie mon conseil ici c'est de commencer par créer un produit qui te prend on va dire une semaine à créer fais pas comme moi je te conseille pas parce que moi je suis un peu taré commence une semaine de création une semaine c'est le bon compromis parce que c'est pas déconnant dans le pire des cas t'auras perdu une semaine de ton temps une semaine de temps c'est pas non plus la mer à boire t'auras un produit qui est quand même assez dense assez viable et tu le vends à un prix accessible ça te permet en fait de valider ton offre ton marché la viabilité finalement du concept alors quand je dis vends un prix accessible par exemple 99 ou 199 euros c'est les prix qui me viennent alors après attention le prix c'est des prix indicatifs ça dépend beaucoup de ta niche et de la valeur apportée par ton produit en fait ce qui se passe c'est jusqu'à 200 euros on va dire jusqu'à un certain prix 200 euros un produit c'est assez facile à vendre un produit à moins de 200 balles c'est assez facile à vendre t'as pas besoin d'un marketing agressif d'un truc bien léché voilà donc dans le pire des cas comme je t'ai dit t'auras perdu une semaine de temps de travail voilà c'est pas déconnant et ensuite tu pourras montrer en gamme etc dernier conseil montre ta tête quand tu fais tes formations la première formation en ligne que j'avais faite donc c'était en 2013 je sais plus la date exacte je montrais pas ma tête alors c'est clairement pas indispensable qu'on se le dise mais c'est quand même un plus ça donne un côté plus humain ça crée un lien de contact avec tes élèves c'est quand même plus sympa voilà je vais m'arrêter ici pour cette vidéo elle est déjà bien assez longue j'en ai bien assez dit si tu souhaites en savoir plus c'est que tu veux aller plus loin dans la création d'une formation en ligne que tu souhaites savoir comment vendre une formation créer et vendre une formation en ligne de A à Z en partant de zéro étape par étape le guide et que je te prenne par la main tu veux être accompagné notamment sur la partie technique le fameux comment avec une approche globale une approche de formateur une approche pédagogique si tu veux savoir par exemple toutes les erreurs à éviter tu veux profiter de mes meilleurs conseils pour te lancer sereinement le matériel bien sûr qu'il faut pour s'équiper savoir comment mettre en place des stratégies qui fonctionnent pour par exemple savoir comment se vendre à sa juste valeur avec loyauté, authenticité et dignité n'hésite pas à m'en faire part en commentaire juste en dessous de cette vidéo dans ce cas là je réfléchirai à la mise en place d'une formation en ligne à ce sujet en attendant tu peux me contacter directement pour profiter d'un coaching privé en one to one avec moi rien que toi et moi alors comment me contacter c'est très simple il suffit il suffit de te rendre sur la page seoformaker.com le site la page d'accueil tu vas tout en bas tu vas trouver ce lien contact tu cliques dessus là tu arrives sur le formulaire de contact le formulaire de contact bon allez Seb arrête tes conneries là parce que tu vas galérer en post-production ce que je t'invite à faire c'est d'indiquer dans l'objet du message coaching pour vendre une formation en ligne comme ça ce sera plus simple pour moi de comprendre tout simplement ta demande maintenant j'aimerais savoir quel est le plus grand défi pour toi que tu as rencontré ou que tu rencontres actuellement dans la création de formation en ligne même si tu es à l'étape de réflexion qu'est-ce qui t'empêche à l'heure actuelle de créer une formation en ligne de quoi tu as peur ou d'ailleurs des infoproduits qui est beaucoup plus accessible qu'est-ce qui t'empêche tout simplement de sauter le pas n'hésite pas à m'en faire part en commentaire juste en dessous de cette vidéo ça m'intéresse est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires juste en dessous ça me fait plaisir ça m'intéresse si tu as aimé cette vidéo là il s'aime de la force abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos pense une fois que tu es abonné à bien activer toutes les notifications avec la cloche pour ne pas rater aucune des prochaines vidéos que je vais sortir si tu veux savoir comment construire un business rentable qui te rende libre et indépendant apprendre à te vendre ta juste valeur avec authenticité et dignité je t'invite à rejoindre la newsletter en cliquant dans le lien en description juste en dessous de cette vidéo tu recevras ainsi directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils tu auras également accès à mon canal télégramme privé dans lequel je dévoile tout simplement les coulisses de mon business je partage mon quotidien d'entrepreneur tout ce qui me passe par la tête ça agit comme un bloc-notes un journal un tableau de bord personnel justement pour t'aider te donner les clés pour réussir tout simplement à vivre ton business en ligne tu verras que dans les prochains mails que tu vas recevoir en dessous de chaque mail à la fin de chaque mail tu verras ma photo avec une liste de liens mes ressources les formations la chaîne youtube et le lien le canal télégramme il te suffira de cliquer sur ce lien pour le rejoindre en attendant je te dis à de suite dans la prochaine vidéo ciao